Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Donc aujourd'hui je continue mes vidéos sur le nail art d'été, donc j'ai vraiment envie de continuer sur cette lancée-là. Donc aujourd'hui on fait un petit coquillage ensemble, donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Et c'est parti pour un petit coquillage. Donc tout d'abord, vous allez appliquer votre base gel que vous allez faire cuire deux minutes sous votre lampe UV. Ensuite je vais utiliser deux couleurs qu'on a chez All N'Beauty, je vais vous mettre toutes les couleurs utilisées, le matériel utilisé dans la barre d'infos, dans la barre commentaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la petite cloche. Donc on fait cuire une minute, je vais utiliser cette couleur-là et cette couleur-là, qui a vraiment un fini très brillant. Donc je vous mets ça en barre d'infos, les numéros. Donc on va commencer avec le Ice Green numéro 4, qui est un beau turquoise vert. Donc je vais faire un premier triangle au bout de l'ongle. Une fois que mes deux couches sont appliquées, je vais appliquer ce Taupeur-là. Donc c'est comme un vernis un peu translucide, avec des reflets dorés, qui est vraiment magnifique. Donc dans la collection Mermaid, ça va donner vraiment un petit look un peu brillant à mon coquillage. Donc j'en mets juste une couche, vraiment juste pour avoir un petit effet nacri, là, finalement. Donc ça ne se voit pas très bien à la caméra, mais il y a vraiment un look nacri, brillant dedans, là. Donc je le fais cuire, je vais avoir besoin de petites paillettes. J'ai choisi ces paillettes holographiques, là, qui sont turquoise, vert, bleu, donc vraiment miroitant. Pour faire la queue de mon coquillage, donc je vais utiliser comme base collante mon Top No Wipe, que voici. Et pour bien le placer, je vais utiliser un pinceau liner pour faire un beau triangle le plus parfait possible. Donc maintenant, je vais prendre un petit peu de Top Coat No Wipe avec mon pinceau, et je vais aller dessiner un petit triangle à l'envers, juste ici, pour faire, dans le fond, la queue de mon coquillage. Qui ne ressemble pas trop à un coquillage pour l'instant, mais ça s'en vient. Une fois que c'est fait, avant que ça s'étire trop et que ça coule trop, je vais utiliser la poudre et je vais la saupoudrer directement avant même de cuire sur mon triangle. J'enlève l'excédent, comme ça, et je fais cuire directement mon ongle, comme ceci, sous la lampe UV. Une fois que c'est bien cuit, je vais utiliser une brosse rude pour enlever les paillettes qui n'ont pas adhéré, finalement, que je ne voulais pas qu'ils adhèrent non plus. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, je vais utiliser un peu de gel No Wipe pour faire adhérer en haut un petit diamant et une petite perle. Donc, j'applique ici deux petites gouttes de gel qui vont me permettre de faire adhérer mon diamant et mon petit strass, ainsi que ma petite perle. Et voilà. Une fois que j'aime leur position, je vais tout simplement le faire cuire, encore une fois, sous la lampe UV. Une fois que c'est fait, je vais aller faire maintenant les lignes de mon coquillage, avec du gel Builder, que je vais déposer dans un papier d'aluminium, comme ceci, et que je vais aller faire des petites lignes à l'aide de mon pinceau fin, pour aller faire un petit effet 3D. Donc, je vais faire ligne par ligne et que je vais faire cuire entre chaque ligne pour m'assurer que les lignes restent 3D et qu'elles ne s'étalent pas sur l'ensemble de l'ongle. Donc, c'est plus facile, comme ceci. Donc, on y va. Donc, je commence avec la première ligne centrale pour m'assurer que c'est bien symétrique. Donc, je mets une petite boule de gel au début, comme ceci, que je vais tout simplement étirer vers le centre. Donc, je ne vais vraiment pas faire une grosse ligne, donc je réapplique juste au besoin. Comme ceci. Et je la revire à l'envers, donc je vire le doigt à l'envers, pour vraiment avoir un effet étiré, un effet 3D. Et je fais cuire rapidement, un petit 10 secondes, juste pour le faire durcir. Et ensuite, je poursuis avec les autres. Donc, pour la suite, il n'y a pas vraiment d'importance dans... si vous faites à gauche ou à droite. Donc, on y va ici. Toujours en commençant avec une petite boule qu'on va aller étirer par la suite. Donc, on poursuit avec nos lignes. Tout simplement, là, c'est assez simple. Il suffit d'y aller vraiment lentement et d'en faire vraiment qu'une à la fois. Voici le résultat de mon petit coquillage. Donc, une autre petite déco estivale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un gros thumbs up. Et on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501